Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte du pack d'extension à la fac pour les Sims 4 que j'ai pu faire en avance grâce au programme Game Changers. Alors par contre cette fois-ci nous ont demandé de faire deux vidéos minimum pour le programme de Game Changers et du coup je me suis dit que j'allais juste couper ma vidéo découverte en deux comme ça en plus ça évitera d'avoir une vidéo d'une heure et demie. Ce qui n'est peut-être pas plus mal finalement. Alors vous aurez la partie 1 et la partie 2. Et du coup là je suis directement sur la carte des différentes villes. On voit Brichester avec le petit chapeau d'étudiant. Alors ça on l'avait déjà vu pendant le stream mais je repasse dessus rapidos parce que ce coup-ci on l'a en français. Donc à gauche on a Foxbury. Ah ouais en plus le son de ma vidéo il avait coupé sur ce passage. Donc là nous avons l'institut Foxbury avec salle commune. Ça c'est la salle commune où ils peuvent faire plein de trucs. Le manoir maritime. Ça c'est une habitation universitaire mais c'est une maison. Et ça ça doit être... Ah bah oui c'est les deux dortoirs. Ici on n'a personne et ici on a déjà Fletcher. Ensuite on a Brichester ici. Ah il y a le petit truc. Université de Brichester. Voilà. Ça c'est la maison universitaire, la salle commune et les deux dortoirs. C'est les mêmes villes mais avec des noms différents. Et au centre on a donc le centre-ville qui s'appelle Gibbs Hill. Et dedans on a la bibliothèque, un petit bar et deux maisons. Ah oui eux c'est les parents avec l'ado et les deux sœurs qui vont dans des facs différentes. Et bien moi je vais commencer avec eux parce que j'ai envie de voir ce qu'on peut faire en tant qu'adolescent quand on va sur un campus. Alors en fait j'ai l'impression que c'est pas les deux parents mais les deux grands-parents finalement. Et l'ado, il est bien ado, ouais. Ils ont une petite maison toute sympa avec des beaux tapis. Ah il y a carrément deux étages, c'est pas mal. Sa chambre elle est un peu sommaire. Bon c'est pas grave. Et il est 4h30 du mat. Je vais peut-être faire avancer un petit peu. Ah c'est sympa ça tiens. Fais voir un peu la ville. Ah c'est chouette hein. Elle est vraiment belle. Bon là il est 5h du mat. Toutes les lumières viennent de s'éteindre. Alors les simgourous dans le stream nous avaient dit qu'on pouvait nager. Un peu comme dans l'océan. Mais à mon avis c'est pas ici. Bon. 5h du mat. Moi je dis que c'est l'heure d'aller voir un petit campus. Hop. Alors. Allez. On y va avec les grands-parents. Ça fait toujours très classe. Arrête de cuisiner. C'est parti. Bon je vais cliquer sur la salle commune. On verra bien. Bon à 5h30 du mat, il n'y a pas grand monde je l'avoue. Il n'y a personne ici pour tenir le bar. Du coup je ne peux pas commander à manger. Je sais qu'ici il y a un kiosque. On l'avait vu dans le stream. Evidemment il n'y a personne. Je vais voir à quoi il ressemble le bâtiment. Ah il est chouette hein. J'aime bien. Oh ils ont mis des maisons vraiment loin dans le fond. Avec des tours partout. Ça fait pas moderne évidemment. On dirait plein de mini châteaux. Très réaliste n'est-ce pas. Alors il est mon bon monsieur. Il est là. Hop. Est-ce que je peux utiliser ça ? S'entraîner à débattre. Ah ouais je peux carrément le faire en fait hein. Charisme, cuisine, écriture. Recherche et débat. Il a acquis la compétence recherche et débat. La nouvelle compétence de Rohan. Rohan. Ok j'avais pas fait gaffe à son prénom. Alors la nouvelle compétence de Rohan en recherche et débat lui permet de se faire des opinions convaincantes reposant sur des faits et des chiffres. Utiliser la machine d'archivage et de recherche électromagnétique ou un miroir pour développer cette compétence et débloquer de nouvelles interactions. Ok. Est-ce qu'eux aussi ils peuvent l'utiliser ? Ben oui voyons pourquoi ils pourraient pas. Suge ça. Faire des recherches. Ah ouais c'est ça que j'avais bien aimé. Cuisine, fitness, innovation, logistique, méthodologie, résultats de redouche photo. Bien écrit grâce aux critiques. Et le petit. Oh ben lui aussi il est allé même finalement. Est-ce qu'ils peuvent s'entraîner à deux du coup ? Il était en train de dormir mon pauvre monsieur. Alors moi je ne suis pas comme les sinus gourous. Je n'ai aucun scrupule à utiliser les codes de triche pour les rendre heureux. Ah ça y est ils débattent. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à débattre voyons. Lui aussi. Hop. Améliorer un besoin d'être une triche. Rendre heureux. Mamie aussi. Bah. Bon elle va pas fort hein. Mais. Elle a. Elle a fini de bouger. Rendre heureux. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il chante. Ben bravo. Bon. Ok. On peut débattre. Ah c'est peut-être ici. C'est peut-être là-dedans qu'on peut nager quelque part. Ou pas. Je teste hein. En l'occurrence je découvre même. Non. Bon bah c'est pas ici. Je suis paumée sur le campus. Ah oui. Non ça c'est les dortoirs. Ok. Ok. Du coup ça c'est pour faire des cours. Aller à un cours magistral de professeur invité. Aller à un cours magistral de professeur invité. Assister à un cours. Mais je pourrais moi. Je suis même pas inscrite à la fac. Qu'est-ce qu'il me dit ici ? Acheter des objets de l'université. On l'a déjà vu. Vêtements de l'université. Tiens. Acheter et porter. Bah oui. Pantalon de survête. Chapeau. Et sweat. Bah on va tout prendre. Y'a pas de raison. Acheter et porter le chapeau. Acheter et porter le pantalon. Ah. Mais y'avait un vélo ici. Je crois qu'elle a foncé en cours. Il est où mon monsieur ? Recouvrir la statue de papier toilette. Contempler. Couvrir de tricot. Faire une offrande pour la réussite universitaire. Et oui là je suis pas inscrite donc ça marche pas évidemment. Hop le beau chapeau. Et le survête. Parfait. Semestre. Bourse. Événement de club. Inscription. Notes. Alors qu'est-ce qu'ils me disent ? Oh là là. Les notes des cours à l'université étant... Je vais mettre pause. Étant déterminé par la quantité de travail fourni et la maîtrise du contenu acquis pendant tout le semestre. Le semestre pardon. Le semestre. L'université ne peut pas donner aux étudiants une note définitive. A, B, etc. Avant la fin d'un semestre. Cependant les étudiants peuvent aller voir leur professeur à certains horaires. Dans leur bâtiment universitaire. Ou leur envoyer un mail à tout moment pour savoir comment ils s'en sortent. De manière générale, pour améliorer leurs notes, les étudiants peuvent aller en cours, faire leurs devoirs, étudier à l'aide de manuels, terminer une dissertation ou une présentation finale, aller voir les profs et développer la compétence associée à ce cours. D'accord. Bon, il est 9h. Je ne peux pas assister à des vrais cours. Bah si, je pourrais entre 17 et 19. A mon avis, avec des étudiants, on doit avoir plus d'options. Sinon, je peux prendre un cours de compétence. Même sans être inscrite ici. Ok, je vois. Et dans les dortoirs. Et dans les dortoirs. Bah oui, on y va avec Papi et Mamie. Dans le hall Drake. Ok. Alors, il faut aller tout en haut. Ça marche comme les appartements. Pour ceux qui ont vie citadines. Je ne peux pas y aller en fait. C'est ça ? Ouais. Je crois bien. Se faire des amis. J'aimerais vraiment devenir amie avec quelqu'un. Oh, le pauvre petit. Il demande conseil à ses grands-parents. Moi, j'ai cette icône qui brille depuis tout à l'heure. C'est les groupes sociaux. Club. Juan ne fait partie d'aucun club. Toussie m'inscrit à l'université peut adhérer à un club en demandant à un membre actif du club. Ah, ils ont fait ça comme ça. Ça, c'est les groupes de vivre ensemble. Et donc là, on a les clubs. Ils n'ont pas appelé ça les organisations. Il y a des événements. Celui-là dans 6 heures. Celui-là dans 11 heures. Celui-là dans 2 jours. Les intelligentissimes. Ok. Ils font des séances d'études. C'est les cerveaux. Le club. Vive Foxbury. C'est les supporters. Les pros des robots. Ouais. Je vais y aller à ça. Et là, pour Bridchester. Dans 7 heures. La guilde du débat. Société d'art. Et club. Vive Bridchester. Comme c'est pas ouf de jouer à un ado qui va visiter la fac. Je vais changer de famille dès maintenant. Et surtout, je vais aller du côté de Foxbury. Fletcher. Il n'y a que Fletcher. Il n'y a personne ici. Personne là. Eh ben, on va jouer avec Fletcher. C'est pas grave. Hop. Oh waouh. On découvre en même temps le dortoir. Ah, c'est très sympa le sol. C'est vrai qu'on n'est pas allé voir le mode d'achat construction. Mais alors, les SimGuru nous avaient prévenu. Il suffit d'activer les codes. Et de rendre le menu à chaque construction actif. Bon, déjà, je vais me prendre un vélo. Dans l'entrée. C'est parti. Est-ce que je peux changer les murs ? Parce que dans les appartements, on ne peut pas changer les murs. Oui, là, on peut. Je peux agrandir les chambres. Est-ce que je peux... Oui, je peux supprimer un lit aussi. Tour d'embre. Ça, voilà. C'est un logement universitaire. Je pourrais très bien le transformer en logement résidentiel si jamais je voulais des animaux. ou des enfants parce que c'est interdit sur les logements universitaires. Et c'est interdit aussi d'avoir une cuisine d'extérieur et une cuisinière. Évidemment. Tiens, ils n'ont pas mis de caractéristiques. On en a deux nouvelles d'ailleurs. On a celui-là, le lieu de détente pour étudiants. Cet endroit vend de la nourriture et des boissons à des prix très intéressants. Il est donc très populaire auprès des étudiants. Mais ce n'est pas disponible pour les logements universitaires, évidemment. Et on a aussi lieu d'étude. Un endroit fantastique pour améliorer son esprit lorsqu'on fait des études supérieures. Non seulement les Sims pourront y terminer leurs devoirs plus rapidement, mais ils pourront également étudier plus longtemps sans être épuisés mentalement. Ils bénéficieront aussi d'un léger bonus pour le développement de toutes les compétences. Je vais mettre ça, je crois. Une petite brise vivifiante. Et puis, connexion vampirique. Pourquoi pas ? Ils avaient cliqué là-dessus aussi. Université. Ah oui ! C'est pour dire à qui appartient ce dortoir. Il appartient bien à l'institut Foxbury. Il n'y a aucune restriction de logement parce que je pourrais dire, bim, c'est que pour les hommes. Je vais le faire d'ailleurs. Et là, ça serait un groupe ou un club auquel il faudrait appartenir pour pouvoir faire partie de ce dortoir. Non, non, je ne veux pas en mettre de ça. Alors, ça c'est bon. Ensuite, on va mettre tout. Et on trie. Alors... Comme ça, on va voir rapidement tout ce qu'on a. J'enlève la grille en appuyant sur G. On a un boli. Une chaise de camping. Un fauteuil. Un autre fauteuil. Des chaises. Un tabouret. Encore des chaises. Des canapés. Ça va plus vite comme ça, finalement. Ah, mais j'ai envie de voir les couleurs, en fait. Fais voir un peu les couleurs qu'il y a. Ah ouais. Bah, c'est toujours un motif. Tiens, pourquoi pas ? C'est pas mal. Une statue pour s'asseoir. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pour mettre dehors. Une table. Ça, c'est des tables de bar qui sont assez hautes. Encore des tables. Plein de tables. Ça, c'est une table de chevet. Celle-là aussi. Celle-ci, elle ressemble déjà à ce qu'on a, non ? C'est quoi ça ? Table basse. Ok. Ce sont des planches. D'autres tables. Ah, le bureau. Ouais, je l'aime bien ce bureau. Ouh, c'est la station à robot, ça. Il nous en faut une. Il n'y en a pas ici, hein. Non. Et puis, non, il n'y a pas d'étage. Bon, vous l'aurez mis une station. J'ai pas de restrictions d'urgence. Très bien. Ça, c'est les pupitres. On les a vus. Les ordis. Des tonneaux de jus de fruits. Eh ben, pourquoi pas, hein. La fameuse table de ping-pong. Ça aussi, ils en ont besoin d'une. Non, ils veulent pas. Voilà. Le ballon de foot. Le bar. Ça, ce sont les stands. Un peu de déco avec des plantes. Des posters. Des rideaux. Livre d'apprentissage. Ça, c'est de la déco. Un poteau. Un poteau. Ok, c'est juste un poteau. Des banderoles. Une cheminée de fou. Sous la télé, tiens. Ah, pas mal. Ça fait très chicot. Ça fait plus Bridchester. Objet de collection. Bon vieux pub. Ok, ça, tout ça, c'est de la déco. Ouh, elle est belle, cette armoire. Sauf les bandes jaunes sur le côté. J'aime pas trop. Ça, c'est les lampes qu'on voit là. Ça, ce sont des lampes murales. Ouais, j'aime bien. Fais voir les couleurs. Hum, c'est chouette. On voit les attaches et tout. Ça fait très réaliste. Des poteaux. Plein de poteaux. Un ordi. C'est quoi, ça ? Ah, c'est des enceintes. Le cafétéria. Le vidor indur. Une toute petite étagère. Une bibliothèque. Encore une. Plein de bibliothèques. Une commode. Ah ouais, c'est cool. Une armoire. Ça fait un ensemble pour les chambres, en fait. Oui, c'est ce qu'on voit ici. Les lits. Fais voir celui-là. Avec des barreaux. Ouais, c'est plus sympa. Des chaises de bureau de ouf. Bureau de professeur. Débloquer au niveau 3 de la carrière éducation. Encore un bureau. Ah, ça, c'est les toilettes. Les douches. Je ne peux pas croiser d'autres objets. Ah oui, mais je peux les mettre sur le mur comme ça dans la chambre. Pas de problème. Une autre cabine de douche. La machine d'archivage. Un chevalet. Une fontaine. Encore des tables de ping-pong. Le vélo. Un bouquin. Des plantes. Des posters. Tout plein de posters. Un miroir. Tiens, il se met au sol, lui. On ne peut pas le lever. Bon, d'accord. Des dossiers. Ah oui, carrière juridique. C'est pour ça. Un mini-ami. Oui, je veux un mini-ami. On a d'autres couleurs aussi. Ah, il est chouette, lui. Hop. Une balance encore la carrière juridique. Un tapis. Des tableaux. Triangle isocèle de supporters. Ok. Bar en liège avec punaise. Ah ouais, on les avait vus ça dans les trailers. Ça fait plus vivant quand même. Comme bureau parce que c'est très austère comme pièce. Un panneau pour dire qu'il y a plein de trucs à faire. Le monde vous appartient. Des bloqués au niveau 4 de la carrière éducation. Une barrière de dortoir encore. Ah ouais, ça ressemble à ça. Genre, hop, moi je ne veux pas te voir quand je dors. Bim. Et voilà. Ah, c'est pas mal. Des lampes de chevet. Une horloge pomme. Les fameux mini-frigos. La bibliothèque. Et la commande. Et la commode, pas la commande. Et ce qu'on n'avait pas vu par contre. Ouais, c'était tout ce qui était nouveau là-dedans. Parce qu'on a quand même des nouveautés. Attends, toi dégage, je ne veux pas de tâches à faire. Alors, on a lui. Ouais. Celui-là. Ok, ça c'est pour les repères scientifiques. Un mur en briques. Encore des petites briques. Des plus grosses briques. Et ça, c'est celui qu'on a dans la chambre à côté. Moi, c'est pas ouf au niveau déco. On a plein de nouveautés. En fait, c'est toute la déco de Bridchester qu'on se retrouve là. Tous les trucs à mettre là-bas. Un nouveau sol. Bon, bah ok. C'est celui-là. C'est celui qu'on a vu. Très bien. Quelques nouvelles portes et barrières quand même. Attends, c'est comment l'autre côté. Ok. Ok. Ah, c'est joli. Bon, ça, ça fait plus prison qu'autre chose. Ça, c'est pour les dortoirs. Ça, c'est une très grande porte. Et encore une très grande porte. On doit avoir toutes les fenêtres assorties. Oui, c'est ça. Ah, il y a quand même plus de fenêtres. Ah, c'est marrant, ça. J'ai des problèmes avec les trucs qui ne sont pas symétriques. Mais ok, bon. Je ne vais pas faire le tour de toutes les fenêtres. Ouh. Ouais, j'aime bien ça. Quand ça ressort comme ça. Un petit peu de déco. Ça, c'est les pots où on les avait vus. Ah tiens, on a une nouvelle barrière. Ah bah oui, c'est la barrière de Bridchester. Encore une fois. Pas d'escalier. Deux poteaux. Un très gros poteau. Ah, c'est beau ça. Des belles colonnes. Et c'est tout pour le mode achat construction. Finalement, on a réussi à faire le tour assez rapidement. Ah bah, ils n'auront plus de télé, voilà. Alors. Bon, déjà, il va nous mettre ça dans son inventaire. Hop. C'est ce que je veux. Mais je ne veux pas toucher au tapis. Je veux bouger ma caméra. Ensuite. Jouer au ping pong. Tu ne vas pas jouer au ping pong, mec. Tu vas jouer au jupong. Et où ? Allez. Discuter avec Arthur. Non, tu joues au jupong. Contre Guillaume Dubois. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Parce que mine de rien, on a vu le début à chaque fois. On n'a pas vu ce que ça donnait après. Qu'est-ce qu'il a comme compétence, lui ? Tiens. Programmation, jeu vidéo. Ok. Oh, bravo. Je ne sais pas si à la fin, il gagnait un truc, par contre. Ah ouais, il est obligé de boire. Ils ont bien respecté, hein. Allez, il boit encore. Tiens, je vais me l'ajouter à la famille. On va voir si ça lui fait un truc. Bon, il n'a rien du tout du fait de boire, en tout cas. Il a juste envie d'aller aux toilettes. Améliorer, rendre heureux. Rechercher des bats. Pêche, logique, charisme. Il ne lui reste plus qu'un verre. Le jupon est terminé. Quel jeu délirant. Le vainqueur est Cameron Fletcher. Avec un score de 4. Désolé, Guillaume Dubois. Vous ferez mieux la prochaine fois. Ok. C'est ma chambre, ça, j'imagine, du coup. Ça, c'est la chambre à Ali. Et Arthur. Ce n'est pas du tout ma chambre. En fait, personne n'a fermé sa porte. Parce qu'on peut verrouiller les portes. Et là, je pourrais mettre, attribuer un lit. Et je pourrais m'auto-attribuer ce lit et jarter la pauvre Ali. Bon, s'entraîner à jongler, taper dans le ballon de foot ou mettre dans l'inventaire. Ah, ils ont appelé ça jongler, eux. Bon, ok, pourquoi pas. Fabriquer un robot bavard, mettre dans l'inventaire, bidouiller quelque chose sur la station. Un robot bavard, bien sûr. Et je ne peux pas. Pièce de robot récupérée. Il me manque plein de trucs. Pièce de robot récupérée. Mais comment je récupère ça, au juste ? On va bidouiller un truc. Toi, tu vas venir... Remplacer le tonneau, mettre dans l'inventaire, utiliser une tireuse sur tonneau de jus de fruits. Ananas citron vert, framboise bleue, fruit de la passion, fruit du dragon, bien sûr. Toujours. Ok, je rêve où elle vient de disparaître. Ah non, elle a dû prendre l'ascenseur en fait. Ouais, 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 d'accord. Alors, il faut voir un peu Foxbury. Il est chouette ce campus aussi. Avec les éoliennes là-bas. Tout de suite, ça fait moins habité que Bridchester, puisqu'il y a à peu près 100 fois moins de maisons. Mon anneau... Eh, mais c'est l'automne. Ouais, c'est l'automne. Bon, tout est mauve et marron. Ça fait très psychédélique. Une belle statue. Ça, c'est un kiosque. La fontaine. Notre statut. Faire une offrande. Guillaume n'a rien à offrir. Ouais, j'ai rien dans mon inventaire en fait. J'ai pas lui offrir mon cahier de devoir. Eh, j'ai une présentation à faire, tiens. Attends, où est-ce qu'il en est dans ses cours, lui ? Institut Foxbury, il est en économie. Aucune note pour l'instant. Crédit du cours 2 sur 12. Oui, parce qu'il faut 12 cours validés pour valider son semestre. Pourquoi ils ont mis semestre au lieu de semestre ? Modéliser la monnaie. Macro-économie. Gérer une entreprise. J'ai plein de devoirs à faire, c'est pas possible. J'ai pas envie de les faire. Bon, je sais pas ce que c'est ça, mais je peux pas cliquer dessus. Ça non plus. Ça, c'est pour aller en cours. Donner un cours particulier, tiens. De charisme. Pourquoi de charisme ? Combien j'ai en charisme ? Ah ouais, j'ai 6. J'imagine que je pourrais. 8, je suis en train de bidouiller, ouais. Il est où le gymnase, ici ? Ah bah c'est ça. Je l'ai trouvé. Rejoindre une équipe de sport, accrocher les banderoles, aller à un match. Ça, c'est les samedis ou les mercredis. Je vais rejoindre une équipe de sport. Sélectionner une carrière. Je lui ai pas demandé. Et puis arrête de danser, je veux que tu rejoignes une équipe de sport. D'accord. D'accord. Bon, c'est quoi ce délire ? C'est peut-être pour refaire de l'e-sport ou joueur de l'équipe de foot. On va prendre joueur d'e-sport. Comme il joue absolument pas. Non, il vaut mieux que ce soit Fletcher. Rejoindre une équipe. Ouais, il va faire le truc d'e-sport. Voilà. Lui, il a plus une tête à être avocat. Mission jouée à... Ah, c'est quoi ça ? Sim Scuffle avec l'équipe. Bah, ok. Il fera ça après. Mais c'est quoi ça ? C'est qui qui a mis ça là ? Non mais, s'il commence à mettre du chantier partout, ça va pas le faire. Lui, il fabrique son truc. Pas trop ce qu'il... Ok. Pas trop ce qu'il fabrique. Ah, lui, il s'entraîne derrière avec la balle. Il s'entraînait à jongler. Il n'a bien sûr pas fait ses devoirs. Attends, si je lui fais sortir ça là. Voilà. Hop. Réunir des infos. Ah, le ballon de foot fait travailler la compétence fitness. Ah bah, c'est pratique. Il colle une feuille, il y en a 10 qui se mettent. Bon, dans mes vidéos, je ne vais pas repasser sur les CUS. On l'a déjà vu dans le stream. Je vais plutôt me concentrer sur le gameplay. Qu'est-ce qu'il a fabriqué, lui ? Pièces de robots récupérées. Mais il n'a rien fabriqué du tout, mais il a récupéré des pièces de robots. Bon. Il ne peut toujours rien faire. Alors, c'est là qu'on va utiliser un petit peu le code de triche, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Alors, j'ai mis... J'ai demandé à montrer les objets cachés. Et en tapant 2 étoiles, des bogages, 2 étoiles, j'ai accès à tout. J'ai même les jus de Jupong. Là, j'ai les robots et j'ai un cerveau et un bras robotique. Oh ! Reste de cerveau ! Et ton de cerveau ! On va essayer d'en tuer un. Pauvre cerveau. Un bras robotique. J'ai envie de voir ce que ça fait. De la brioche. Ça, c'est tous les petits robots. Robots festifs, robots nettoyeurs, réparateurs et jardiniers. Il nous les faut tous. Bon, je triche un peu parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 20 heures, le temps d'augmenter ses compétences à lui. Ouh ! Un petit drone. Quadricoptère tel guidé. Ça aussi, on en prend. Mais bien évidemment, tous ces robots, on peut les fabriquer. Robots festifs, édition or. Ouh ! Ça, on doit le débloquer dans une carrière, je pense. Ça, c'est toutes les autres couleurs. Ouh ! J'ai même les bâtiments, dis donc. Qui ne prennent que 4 cases. Ouais, ça m'étonnerait. Toutes les autres couleurs. De drone, de bras. Un robot bavard. Les enfants du futur seront de toute façon autour de robot. Ah ouais, c'est un jouet. Eh, mais c'est tout petit ! C'est ça qu'il fabriquait. Pièce de robot récupérée. Ordi lunettes. Oh, trop bien. Ouais. Ah, ça y est, j'ai tout pris. Non, tu bouges pas ! L'ascenseur ! Pourquoi ? Bon voilà, il a quand même débloqué la compétence robotique. La technologie devrait permettre d'améliorer la vie d'un sim. En créant des robots pour faire les corvées, protéger les sims et les divertir, ces derniers sont libres de faire d'autres choses spécifiques aux sims. Alors, pour développer cette compétence, il faut bidouiller quelque chose sur la table de robotique, réparer des robots fonctionnels ou des cerveaux, améliorer cette compétence, débloquer de nouveaux objets. Ouais, ok. Bon, bah du coup, je les ai un peu tous débloqués parce que je voulais voir ce qu'ils faisaient. Jouer avec le quadricopter téléguidé. Lui, il va jouer avec le quadricopter. Plutôt que de travailler là, quelle idée. Je vais les ajouter à ma famille eux aussi, tiens. Oups, retirer, bah non, t'en as jamais fait partie. Hop, ajouter, ajouter. Y'en a aucun d'eux qui doit aller en cours, ni rien. Dans deux jours. Dans deux jours. Ok, tous les cours commencent dans deux jours, c'est parfait. Dans six jours. C'est... Ouais, je comprends qu'on puisse avoir un métier en parallèle quand même. Y'a pas beaucoup de cours non plus. Et si, eux, ils veulent rejoindre des équipes sportives. Des équipes sportives. Mais c'est pas du tout des équipes sportives, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Jouos de l'équipe de foot. Allé, elle va faire du foot. On me fout. Alia est désormais stagiaire avec équipe de foot. Elle peut commencer immédiatement en améliorant sa compétence foot, sa première activité. En équipe aura lieu jeudi à 18h. Moi, c'est demain. D'accord, bon. Bon, on va allumer les robots. Activer. Ah ouais, on peut les vendre. Je n'ai pas envie de les vendre. Activer. Activer. Fletcher, lui, il va mettre les lunettes. Mettre les ordi lunettes. Oh oh oh. Pourquoi je ne peux pas mettre le bras ? Mettre dans l'inventaire. Ah ah ah, énorme. C'est quoi qu'il a ? Bidouilleur technologique. Ça, c'est joueur. Ah si, ça y est. Mettre le bras robotique. Ok, il faut juste l'avoir dans son inventaire avant. Eh, lui, il nettoie. C'est trop bien. Ouh, ça change toute ma tenue. Alors, fais voir ce que je peux faire avec.